Mesdames et messieurs bonjour j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le début de saison Et donc comme en chaque début de saison On va s'ouvrir le coffre de fin de saison précédente Qui est un coffre de Master 2 Donc voilà c'est pas trop mal Et ensuite on va parler évidemment du deck que j'ai utilisé lors de la saison précédente C'est un deck Golem Pompe Vous avez été beaucoup à me demander une vidéo Sur le deck Golem Pompe en ladder Donc la voici, j'espère que vous êtes chauds, c'est parti Ok les gars on est parti en jeu Et donc vous voyez les résultats de fin de saison 5019 trophées C'est pas dingue, je vais pas vous mentir J'ai un petit peu ragé sur la fin de saison Mais bon, je suis quand même monté à 5282 Ce qui correspond à 7500 mondes Ce qui est pas trop mal comme classement Maintenant, le truc en fait C'est que j'ai essayé de faire une autre battle Vous savez cette fameuse battle de trop J'ai tenté les 5300 pour notamment dépasser Gaël de Toulon et le charrier un peu sur Twitter Et malheureusement J'ai perdu Et après j'ai ragé Et après je suis tombé à 5000 trophées Et donc voici le résultat de la fin de saison Donc voilà, c'est bien dommage Mais bon, ça reste quand même un bon coffre Qu'on va ouvrir tout de suite Mesdames et messieurs Gaël de Toulon Prochaine saison, je te promets Je te dépasse Alors, 6200, 20 gold Alors on est quasiment max Donc ça c'est cool Ok, les communes On s'en fiche, j'ai les deux au niveau maximum Par respect, je vais pas prendre le géant royal Les bats, on s'en fiche encore une fois C'est niveau max On continue, ok 62 méga ou 62 boules de feu Évidemment la méga Je joue beaucoup de tanks Notamment ladder Donc la méga Bien meilleure que la boule de feu Et surtout bien plus proche du niveau 11 Donc on va partir sur de la méga C'est pas mal 521 sur 1000 C'est cool On enchaîne avec des apises Ou de la flying machine Honnêtement les apises c'est vraiment pas mal Maintenant ils sont que niveau 9 Ils sont même pas niveau 10 Donc je vais plutôt prendre de la flying machine Pour l'avoir plus rapidement Au niveau 11 J'espérais du billet de combat dans ce coffre là J'en ai pas eu Donc je suis un petit peu déçu Je vais pas vous mentir Mais, mais, mais On a une légendaire qui arrive juste après Donc ça c'est cool On va ouvrir ça maintenant Attention Qu'est-ce qu'on va avoir Une bonne légendaire s'il vous plaît Ok Euh Ouais Honnêtement ça va Bon j'ai la princesse Qui est déjà niveau 4 Donc je vais pas prendre de princesse Parce que bon niveau 4 ou 5 C'est pas hyper important Ladder Par contre pour les guerres de clan Ça va être intéressant d'augmenter mon méga knight Surtout qu'il a été up Donc voilà Si on a du méga knight en guerre de clan Ça serait pas mal que je l'ai niveau 3 Donc je vais prendre du méga knight Ok Bon ça c'est pas mal maintenant Mesdames et messieurs L'épique S'il vous plaît Donnez moi une bonne épique S'il vous plaît Bon alors C'est pas exactement ce que j'attendais Le freeze que je n'utilise pas Perso du tout En ladder Qui n'est pas vraiment méta Donc je pense que je vais plutôt partir Sur de l'armée de squelettes Qui peut être jouée dans du bait éventuellement Du log bait Ou du zap bait Donc je vais plutôt partir sur de l'armée Pourquoi pas Plutôt que le freeze Que vraiment je ne jouerai pas Donc on part sur de l'armée Ok bon Le coffre était pas dingue Honnêtement le coffre était pas dingue On a juste eu de la méga Qui fait plaisir Derrière le méga knight C'était pas trop mal Le reste c'était pas dingue Franchement Un petit peu déception Cette saison était pas dingue Et du coup On va tout de suite parler De mon deck Que j'ai utilisé dans la saison précédente Voici donc le deck Mesdames et messieurs C'est donc un golem double prince Qui est relativement classique D'ailleurs Parce que c'est un deck Qu'on voit déjà tourner Depuis pas mal de temps Depuis au moins deux métas La seule différence en fait Et c'est mon changement perso C'est qu'à la place de la tornade J'ai mis un bûcheron Parce que j'ai le bûcheron de niveau 4 Et parce que je trouve que c'est une carte Qui est très sous-estimée en fait Elle est beaucoup jouée en Asie Beaucoup moins dans le reste du monde Et voilà Moi j'adore cette carte Je trouve que ça va bien dans un egg golem Et dans la plupart des cas Je préfère avoir le bûcheron Plutôt que la tornade Dans mon deck Voilà Je vous propose d'aller le tester Tout simplement en ladder N'oubliez pas le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et sur ce On part dans les battles Ok Nous sommes contre Emrich Mesdames et messieurs De ACME Corp C'est parti Good luck Alors on a une main de départ Qui est pas trop mal Le seul problème C'est qu'on a pas la pompe en fait Donc on va devoir cycler Dans le fond du terrain Je vais mettre un prince ténébreux derrière Et on va voir un petit peu Ce que notre ami nous joue Là je vais mettre un lumberjack On va se prendre deux coups Mais C'est pas Gravissime Parce que du coup On sait ce qu'il joue Et on peut mettre Ok On sait totalement ce qu'il joue Ouais c'est le mortier C'est un fameux deck mortier Et je n'aime pas ce genre de deck Mais du coup On sait qu'il doit jouer Pas de sort Donc on va mettre la pompe Tout simplement ici Et on va se préparer A l'arrivée du mortier D'une seconde à l'autre Et normalement Contre le deck mortier J'avais pas entendu J'avais pas entendu J'ai regardé la caméra Merde Le problème de jouer En filmant Bon c'est pas grave Là il va rien faire du tout Ok Il va se taper Il a placé son mortier Un poil trop devant Et donc je ne sais plus Ce que je disais C'est magnifique Non si je disais que Les decks mortiers Quand vous arrivez à repérer Que c'est un deck mortier Avec ce deck Il y a une manière de jouer le deck Vous le jouez assez défensivement Vous vous préparez au mortier Et normalement Ça passe relativement Facilement On va mettre un prince Sur la gauche Et on va remettre Une pompe derrière Et normalement Avec double pompe On devrait se mettre Plutôt bien Faut juste faire gaffe Encore une fois Au cochon qui peut arriver Mais sinon Ça va Ok Le cochon Effectivement Qui arrive On va mettre le prince En défense Bon ça va taper Une ou deux fois Deux fois Ouais deux fois Bon On a pris un petit peu cher En ce début de game Mais ça va On a deux pompes sur le terrain On est tellement bien Je suis tellement confiant Là Que ça devrait passer Tranquillement Golem dans le fond du terrain Et là je vois pas Comment il va pouvoir Arrêter notre push En fait On a tellement On a tellement Qu'il va arriver Derrière le golem En plus on arrive En double élixir On a tellement pris L'avantage en élixir Que c'est mort C'est mort pour lui Et il le sait Et il le sait Ok Je vais juste mettre Juste mettre Le dark prince derrière Et écoutez Voilà Il va mettre évidemment Ça on s'y attendait Le fameux mortier Je vais mettre un bébé dragon Ok Bébé dragon Tourne sur la gauche S'il te plaît Merci Le bébé drag Il fait le travail On a le prince sur la tour C'est nickel On a tellement de troupes Qui arrivent en plus derrière Qu'on peut partir sur la tour de droite Du coup Ok il nous a mis un cochon On s'y attendait pas forcément Je vais mettre juste une méga Histoire de pas perdre la tour Et de le mettre encore plus en difficulté On va continuer On va continuer de partir sur la droite Avec le prince Parce que vu qu'il a que des petites troupes Ça va être galère pour lui de défendre Je peux mettre éventuellement Un lumberjack au milieu On peut mettre Le bébé drag A la place plutôt du zap Soyez en efficace mes amis Et là ça devrait passer Sans trop de problèmes La deuxième tour qui tombe On renvoie un prince On bourre Parce que c'est un peu le principe du deck Est-ce qu'il va réussir A nous prendre une tour La réponse est non Mesdames et messieurs Good game Totalement la domination Il a mal joué En fait le très mauvais play Qu'il a fait C'est d'essayer de mettre Un mortier offensif Sans le défendre Nous on a pu défendre On a pu défendre avec un prince Mettre nos pompes derrière Et il n'a rien pu faire Nous sommes contre Très faux Mesdames et messieurs Le Slovakia Heroes Heroes Bref C'est parti good luck Alors Je vais mettre Un petit Dark Prince Dans le fond du terrain Tranquillement Et Ok il va jouer Ok 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 C'est bon On a de quoi défendre Et donc là Vu qu'il vient de mettre Ouh attendez 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 Est-ce qu'on serait pas Contre un deck mortier Encore une fois Il y a moyen Bébé dragon Bébé dragon Qui va aller gérer Les deux côtés C'est nickel Et départ les tours On a pas pris de dommages Et donc je pense que Normalement ça doit être du mortier Et si c'est du mortier Il devrait pas avoir de sort Et donc c'est parfait Parce qu'on va mettre une pompe Dans le fond du terrain Et il va être dans le mal Et en plus Du coup Même si on a pas nos princes On a quand même Ok Alors Changement de plan C'est pas du tout Ce que je pensais Et ça c'est les joies du ladder Mesdames et messieurs Vu qu'on ne sait pas Ce que notre adversaire joue On peut être surpris A tout moment Et il nous arrête la tour On avait pas de dommages De zone en fait Du coup à partir de ce moment là C'était compliqué Oh là 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 Ça c'est la raison Pour laquelle je déteste Le ladder Il y a des decks Qui en face N'ont aucun sens Mais ils vont venir Vos counter Beaucoup de cartes Et vous retrouvez un petit peu Sans savoir quoi faire Du coup là MDR Je ne sais pas quoi faire On va partir en deck golem Je pense Parce qu'il a dû dépenser Pas mal sur la gauche Et je pense qu'on a moyen De mettre un gros push Ok là on va juste Mettre un zap défensif Et en vrai Je vais laisser les tours taper Vu que les deux tours sont activés En vrai Je n'ai pas pris énormément De dommages Mais je vais mettre tellement Un gros push sur la gauche Et je ne peux pas deviner Les cartes qui jouent En plus de ça Donc là c'est compliqué Oh il joue un bourreau Mais t'es pas sérieux Ceci dit Je peux peut-être tenter Un truc sur la gauche du coup Comme ceci Parce que la tour de droite Va tomber Oh mais non Il avait la orge J'avais oublié ça Son deck n'a aucun sens C'est pas grave On va défendre avec le bébé Drake On est prêt pour les barbares d'élite Avec de toute manière Avec le Dark Prince Et normalement c'est bon On garde notre tour Il reste 40 secondes On va mettre un golem ici Pour pas qu'il mette Les barbares d'élite Dans le coin Et là normalement On devrait se mettre bien On prépare notre défense Faut juste pas faire d'erreur Et normalement ça devrait aller Sans trop de problèmes Il va pas être agressif Ok il va être défensif là dessus On va mettre du coup Le Lumberjack juste ici Evidemment ça On le sentait venir Vite le zap Ok On le voit qu'il va faire le taf Il va sûrement repartir Avec un truc dans le... Ouais ok 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 Donc Dark Prince dans le fond Et là je fais gaffe en fait Surtout au cochon Qui peut arriver Voilà exactement Indeed Faut pas qu'il mette plus d'un coup Il va pas mettre plus d'un coup C'est bon Et là on peut mettre un golem Oh j'avais oublié Qu'il avait la foudre Le golem au milieu Ok Oh oui le prince qui charge Il n'a rien Oh non Oh non Je suis dégoûté Le zap finissait pas Le zap fait jamais sans PV J'aurais peut-être dû essayer quand même Oh non mais c'est pas possible Mais il avait boule de... Mais non Et ça mesdames et messieurs C'est la raison pour laquelle Je déteste jouer en ladder Nous sommes contre Vanquish de Singapour Gods C'est parti good luck Alors Ok là on a la pompe en main de départ Donc ça c'est cool pour nous Et du coup Je vais quand même pas la placer Dès le départ Je vais attendre un petit peu Voir ce qu'il fait Voilà au cas où il m'agresse Typiquement en ladder C'est beaucoup plus agressif Qu'en défi Enfin en super défi en tout cas Donc Il faut faire gaffe Et vous voyez que là J'ai bien fait de pas mettre la pompe tout de suite Par contre je peux la mettre maintenant Et en plus du coup Je peux la mettre du côté Où la tour a le plus de points de vie Au cas où il a un sort Donc autant vous dire que c'est vraiment Enfin faut vraiment faire gaffe en ladder Parce que les gens sont agressifs Beaucoup plus que normalement Donc ça c'est vraiment un truc à garder en tête Là maintenant Je vais mettre un golem Au pire j'ai la méga pour aller défendre son cochon Voilà Yes indeed On va se prendre deux coups Mais ça va égaliser un petit peu les dommages Et là on a un golem qui part sur la gauche Avec en plus une pompe Qui nous a fait de l'avantage Donc On est bien On est pas trop mal Ok je vais juste mettre un bébé dragon Ok oui il essaye de mettre des petites troupes Il doit avoir Il doit avoir la Voilà j'allais dire la mousquetaire dans le deck Du coup du coup du coup On va partir directement avec Un bûcheron pour essayer de la depop Ah il gratte du temps Bon c'est bon le bûcheron qui va être sur la tour On va gratter un petit peu des dommages Enfin même beaucoup de dommages Et c'est pour ça que j'adore le bûcheron Regardez Regardez ça C'est génial J'adore Cette carte est monstrueuse Si elle connecte à la tour C'est fini Ok ça on s'y attendait aussi Bam bam Des deux côtés Et en plus on a un petit prince sur la gauche Qui peut être assez embêtant Ça va forcer un canon Ok c'est good Ok malheureusement le canon qui survit Et du coup le prince qui va se faire des pops C'est pas trop grave On va pouvoir remettre une pompe normalement Est-ce que là il faut qu'il défendre ? Y'a moyen Ouais il est obligé de mettre un ice spirit Ce qui est bien pour nous Et du coup là je vais repartir avec une pompe Juste avant de doubler l'élixir Et on devrait normalement se mettre pas trop mal Sur cette battle Puisque Mon point de repère face au deck cochon C'est si t'as plus de la moitié des points de vie Sur ta tour T'es bien Avant de doubler l'élixir T'es bien Parce que du coup ça te permet de tanker les coups de cochon Voilà si il met un cochon à droite Là notamment je peux mettre juste une méga Et ça devrait normalement suffire Et en plus vu qu'il a mis les squelettes Je vais même pouvoir mettre un zap Et du coup normalement Normalement il était pas censé mettre ses deux coups Mais zut C'est dommage Ah oui mais j'ai la méga 10 Voilà c'est pour ça le problème A niveau éga il aurait pas dû mettre un deuxième coup Bon là par contre du coup c'est le moment de rush Comme un tarbat Du côté gauche On peut dépop le cochon Vous voyez qu'on a pris des dommages Sur la gauche avec le cochon Mais vu qu'on avait assez de points de vie sur notre tour On a pu résister Et regardez le push qu'on est en train de mettre Sur le côté gauche Je vais mettre la méga pour cycler sur mon prince Au cas où il met un cochon sur la droite Exactement Et normalement on devrait être plutôt bon Il devrait pas avoir la tour On peut même mettre un golem dans le centre C'est fini C'est géré Et de toute façon on aurait eu la deuxième tour Même si il nous prenait la tour de droite Good game Well played Là pour le coup On voit la gestion du matchup On sait comment jouer Il y a des matchups qui sont très classiques Et du coup qui sont relativement faciles à jouer Parce qu'on a l'habitude Quand on joue beaucoup ce deck en ladder Donc voilà Vous prendrez l'habitude si vous essayez De jouer ce deck Voilà les gars C'est en est tout pour les battles Je vous remontre le deck Une dernière fois avant de finir la vidéo Le deck est très bon Vous pouvez le jouer en défi Comme en ladder Evidemment Le problème de jouer ce deck en ladder C'est que Il y a beaucoup d'épics Et en général Vous avez plutôt les rares Et les communes Qui sont plus haut niveau que les épics Donc voilà C'est un petit peu le problème Moi j'aime bien quand même le jouer J'aime bien jouer golem en ladder Je change à la saison prochaine Je me pose des questions Voir un petit peu si je peux pas varier Bref je vous tiens au courant Evidemment Voilà En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas évidemment comme d'habitude Le petit pouce bleu De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos